Famille a fait du stade Alassane Ouattara, le stade Mbembe, le stade là, on dit qu'ils ont pris 163 milliards pour construire ce stade, c'est-à-dire 143 milliards pour construire ce stade. Après, ils ont dit que pelouse là n'est pas bonne, donc il fallait changer la pelouse. Donc, ils ont mis encore 20 milliards. Donc, c'est ce qui fait 163 milliards au total. Mais, ils nous ont dit que c'était la meilleure pelouse du monde et que la pelouse là-même était automatique, démontable, remontable. Aujourd'hui, les papaux sont cassés. Famille, je vais vous demander de pousser énormément les bleus. Et à la suite, nous allons écouter cette vidéo-là jusqu'à la fin et vous allez... Hé, famille, on va regarder, c'est bon. On pousse les bleus, on continue à pousser les bleus. C'est parti, famille. Les toilettes, jour d'inauguration. Les toilettes, il n'y avait pas d'électricité non plus. Ça, c'était en 2020. Ça, c'était en 2020. Donc, les garçons, moi j'ai croisé quelques supporters en train de faire pipi là où ils pouvaient. Mais nous, les filles, on était obligés d'aller aux toilettes et il fallait mettre la torche du téléphone. De l'eau partout dans les toilettes. À l'intérieur, l'enceinte même où il y avait les vestiaires, où il y avait le passage des bus, parce que les bus rentrent dans l'enceinte même pour que les joueurs puissent descendre. Ils étaient dans le noir. Voilà. Et puis là, pour le coup, rien n'a changé en trois ans. Début du match, on a bien vu qu'il y avait des motes. C'est-à-dire, à chaque fois que les joueurs tapaient le ballon, on voyait des morceaux de gazon sortir. Et donc, j'ai trouvé une vidéo sur un réseau social que j'ai envoyé à un jardinier qu'on appelle un green manager dans le jargon, d'un gros club français. Je ne vais pas le mettre dans la sauce graine parce que ce n'est pas le but. En fait, pendant que j'étais au téléphone avec lui, j'ai envoyé la vidéo et en fait, il m'a cloué le bec en me disant « Jean, ce n'est pas une hybride ». Pour la simple et bonne raison qu'une hybride est sur le sable et là, on a vu des motes de terre. C'est de l'herbe, c'est du gazon avec de la terre. C'est du gazon, c'est du chien-dent. C'est une pelouse en gazon avec du talon. Du chien-dent. C'est-à-dire ? C'est un type de gazon. Ce qu'on trouve communément dans nos jardins. Allons par étapes. Je pense que la pelouse, on peut encore travailler sur la pelouse. On peut bricoler. Oui, et vous ne me direz pas le contraire. En Europe, il arrive parfois de changer des pelouses en deux semaines, trois semaines. Si le jour de la cérémonie d'ouverture, il pleut comme hier, tous les journalistes du monde qui seront là seront mouillés. C'est tout. Donc ça veut dire quoi ? Les VIP, c'est pareil, puisque tous les VIP étaient mouillés. Donc on s'imagine qu'il y ait des grands VIP qui vont être à la cérémonie d'ouverture. Ils seront trempés de la même façon. En juillet 2023, il y a le ministre des Sports qui fait une sortie avec Sansan Adamo de la CAF et qui nous dit que toutes les installations de la CAF seront prêtes en août, juste avant le tirage du sort en octobre. Aujourd'hui, on se rend compte que tout n'est pas prêt. C'est vraiment, il y a des choses qui sautent aux yeux. Dans la tribune de presse, par exemple, puisque c'est là-bas que j'y étais, mais vous avez les fers qui supportent les tables des journalistes, mais qui commencent déjà à être rouillés pour un stade qu'on n'a même pas encore commencé à utiliser. Les couloirs inondés, les sorties, les évacuations d'eau, bouchées, les toilettes, bouchées, il n'y a pas de lumière partout. Lors d'un match de Coupe d'Afrique entre la 5e Mimoselle et le Diable Noir du Congo, c'était en avril, mars-avril, une très forte pluie sur tout le match. D'accord. Quand vous dites qu'on ne sera jamais prêt, est-ce qu'on ne sera jamais prêt du côté des BMP ? On ne sera jamais prêt pour la Cannes ? On ne sera jamais prêt même pour la Cannes. Pourquoi ? J'ai dit qu'on ne sera jamais prêt parce que cette Cannes était prévue pour 2021. Oui. Mais elle a été attribuée à la Côte d'Ivoire avant 2021. Attribution des Cannes 2019, 2021, 2023, depuis 2014, il me semble, avec Issa Ayatou. Et qui sont les vrais coupables ? Selon moi, le ministre des Sports n'a pas forcément toute la responsabilité qu'on lui met sur les épaules. Je pense qu'il y a vraiment des... Comme l'ONS, selon moi, et tous les prestataires qui ont été choisis, parce que je pense qu'il y a un défaut à ce stade-là aussi, au niveau des prestataires, parce qu'on en parlait tout à l'heure en off, ceux qui ont fait la pelouse à Yamsoukro, au Sénégal plutôt, c'est ceux qui ont fait également la pelouse de Ebimpe. L'entreprise Parfell, pour ne pas l'inciter. C'est ça, l'entreprise Parfell. Parce que quand on regarde... Et puis, il n'y a pas eu de prévision, il faut le dire, il n'y a pas eu d'anticipation. Il peut y avoir des inondations, on est d'accord. Mais est-ce qu'on a prévu des raclettes pour pouvoir mettre le stade en état rapidement, au bout de 15, 30 minutes ? Parce que l'habit peut faire attendre encore moins 30 minutes pour reprendre la repartie. Il n'y avait rien, on voyait les enfants en train de prendre des mousses pour essayer de... Ça veut dire qu'on n'avait rien prévu en cas d'intempéries. On pouvait avoir une pluie, je dirais, exceptionnelle, comme le ministre l'a dit. Je crois que je trouve que cette pluie n'est pas exceptionnelle. Elle a fait juste 15 minutes. Ça n'a rien emporté. C'est juste la pelouse. Mais si ça allait être exceptionnel, je pense que l'organisme qui s'occupe de la météorologie aurait prévenu. Déjà, il n'y a pas eu le cas. Ils ont même annoncé qu'il aurait la pluie. Il y a eu un bulletin qui est passé la veille. Ils ont dit qu'il aurait la pluie. Cette pluie a duré 15 minutes. 15 minutes, le constat est fait, le terrain est inondé. Après, on a bien vu lors de la conférence de presse que cette histoire de pelouse les a un petit peu envahis, peut-être un petit peu dépassés. Parce qu'on avait même des professionnels de la création des infrastructures qui n'étaient même pas d'accord ensemble sur la conférence de presse. Il y a quelqu'un qui a dit hybride, l'autre qui a dit naturel. Le ministre a dit lui-même naturel. Donc, en fait, on ne sait pas trop. Parce qu'on nous annonce un prix de 2 milliards pour la restauration de la pelouse. En sachant qu'une pelouse hybride, le prix varie entre 456 000 euros et 900 000 euros. On va dire 1 million d'euros. Ce qui fait 655 millions. Dans les calculs, il reste assez d'argent pour aller aux 2 milliards annoncés par le gouvernement. Est-ce que tu ne nous as pas tout dit ? Parce que finalement, quand tu as contacté l'expert, dont on taira le nom encore une fois, comment se remettre à niveau alors qu'on est à 3 mois de la canne ? Ça, ça paraît compliqué. Avec toute l'honnêteté et la bienveillance qu'il a eue, il m'a dit clairement que c'est une pelouse déjà... Alors, on ne tombe pas une pelouse 2 jours après une catastrophe comme celle-ci. Déjà, elle a été tondue pendant qu'il y avait... Voilà, on voit là. Elle est en train d'être tondue, en tout cas entretenue. Quand la pelouse est abîmée, on la laisse tranquille. En tout cas, c'est ses mots, ce ne sont pas les miens. Et ensuite, lorsque je lui ai montré les photos de ce trou qui a été fait par je ne sais qui, qui ont tourné sur la toile, voilà, là, on le voit. C'est simple. Il m'a dit que ce soit de la pelouse naturelle ou de la pelouse hybride, déjà, ça doit être fait sur un type de sable qui s'appelle de la salisse. C'est un type de sable résistant et qui est organique et qui permet au gazon de s'ancrer. Que ça soit du naturel ou que ça soit de l'hybride, de toute façon, on est à une sorte de point mort. On va juste pouvoir bricoler, rattraper, afin de pouvoir avoir quand même une compétition sur une pelouse assez bonne. Mais n'oublions pas, à la Cannes, au Cameroun, à la fin de la compétition, la pelouse du stade de Yaoundé n'était plus assez bonne. Le Cameroun a dû voyager à Douala. Le Sénégal a eu un problème de pelouse aussi pour le match face à l'Algérie. On a entendu que c'est ce même aspect qui a fait... C'est la même entreprise qui s'occupe de la même prestation.